Oh la vache, oh la vache, j'ai qu'Instagram avec une simple console navigateur trop facile bon allez passons à la NASA maintenant. Les touches de mon Macbook doit être un petit peu rouillée Dans cette vidéo je vais te montrer pourquoi tu dois apprendre à utiliser la console navigateur qui t'est proposée généralement sous Firefox ou encore Google Chrome. Je vais aussi te montrer avec une simple console comment tu peux utiliser des fonctionnalités cachées d'un site web et on va aussi parler d'arnaque dans cette vidéo puisque tu peux faire quand même pas mal de choses avec ce type d'outils. Alors reste bien tout au long de cette vidéo parce qu'en plus je te réserve des petites astuces à certains moments de la vidéo c'est cadeau et si tu aimes les cadeaux alors n'hésite pas à défoncer le pouce juste en dessous de la vidéo. Ah oui au passage je vais pas te demander de t'abonner maintenant je préfère que tu vois la technique que j'ai à te montrer avant. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en plus le dernier hack risque certainement de te surprendre un peu surtout si tu débutes dans le web et que tu ne connais pas encore l'outil console navigateur. Qu'est-ce que la console navigateur d'ailleurs ? C'est un outil qui va t'aider à débuguer des interfaces web rapidement et facilement. Tu vas pouvoir tester si ces interfaces sont bien adaptées aux différents supports que tu peux avoir, téléphone mobile, tablette, ordinateur de bureau. Et si tu ne le sais pas, c'est extrêmement important aujourd'hui de tester ça car la majorité du trafic web est fait sur téléphone mobile. Pour te donner une petite idée, fin 2019 il y avait plus de 37,4 millions de personnes qui consultaient des sites web sur leur téléphone mobile par jour. Alors pour rappel on est 67 millions en France. La console navigateur va permettre d'examiner en détail le contenu d'un site web, les informations qu'un site web peut envoyer, les informations qui sont stockées et combien de temps et quelles sont les informations qui sont stockées. Et certains sites stockent beaucoup, beaucoup d'informations sur toi. Alors comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser cet outil là ? C'est très simple, on va le voir dans cette vidéo. Tu vas pouvoir débuguer le HTML et le CSS de tes pages web. Tu vas pouvoir modifier le contenu en live sans forcément modifier le contenu de ton site ou du site que tu es en train d'examiner. Mais tu vas voir qu'on peut créer des comportements parfois inattendus comme utiliser des fonctionnalités secrètes. On va le voir dans quelques instants avec Instagram par exemple. Mais aussi tu vas pouvoir faire des choses un peu plus dégueu comme copier l'entièreté d'un design d'un site web, même payant, pour pouvoir te l'approprier. Alors ne pars pas tout de suite, on va voir ça en détail dans quelques instants. Au pire, il y a un sommaire dans la description de cette vidéo. Tu peux directement cliquer sur les différents éléments qui t'intéressent. Mais bon, en sautant quelques parties, tu risques de louper des petites informations croustillantes, bien évidemment. C'est toi qui vois. Bon, t'es encore là ? C'est parti. Est-ce que tu veux que je te montre comment récupérer un mot de passe en clair dans un formulaire ? Imagine toi, t'es dans un open space. Et là, tu vois un PC déverrouillé. Oh, un PC déverrouillé, il a quelqu'un ? Non ? Personne ? Imagine que ce PC soit sur la page de connexion d'Amazon. Et en plus que son utilisateur ait mis l'auto-complétion des informations sur le formulaire en automatique. Oui, oui, tu trouves ça un peu gros ? Tu n'imagines même pas le nombre de personnes qui font ça. Moi, le premier. L'astuce est simple. Tu fais un clic droit sur le champ formulaire qui t'intéresse, notamment le champ mot de passe. Tu cliques sur inspecter l'élément. Tu vas dans inspection du code HTML et là, tu recherches le champ password qui a le typage password et tu le remplaces par texte. Et voilà, t'as piqué le mot de passe du mec. Bon, on est bien d'accord entre nous que c'est des choses qui ne se font pas. C'est répréhensible par la loi ça. Donc, la meilleure façon pour éviter ce type de circonstances un petit peu embêtantes, comme par exemple se faire commander un téléviseur en moins de 30 secondes, il y a deux touches très importantes sur ton clavier que tu peux faire à chaque fois que tu pars. C'est Windows L ou l'équivalent sous Mac. Éventuellement, je te laisserai rechercher ça. Bon, je reviens. Je vais pisser un vol. Tu ne connaissais pas ce type ? Tu l'as aimé ? N'hésite pas à me lâcher un gros pouce en dessous de la vidéo. Malgré ça, il y a quand même des façons d'utiliser la console navigateur de façon un peu plus intelligente. Comme par exemple poster sur Instagram sans avoir de téléphone mobile. Instagram, c'est bien, mais ça devient vite chiant quand tu dois prendre des photos avec un appareil photo parce que tu dois charger les photos sur ton PC pour ensuite les mettre sur ton téléphone pour ensuite les poster sur Instagram. Sans compter que taper du texte sur Instagram, c'est quand même le truc le moins friendly au monde. C'est là qu'intervient notre petite console navigateur. Tu peux poster directement tes photos que tu as sur ton ordinateur par l'intermédiaire de l'interface web d'Instagram. Sauf que par défaut, cette fonctionnalité n'est pas apparente. Et encore une fois, pas besoin de ton téléphone. Si, 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 princesse, si, si. Non, ça recommence. Pour ça, tu vas sur ton compte Instagram. C'est logique ça. Tu cliques droit, tu fais inspecter l'élément. Bon, ça, rien de neuf en soi. Tu connais déjà un petit peu maintenant. Tu cliques sur le petit icône qui va te permettre de transformer ton interface web en une interface mobile et tu rafraîchis la page. Et paf, ça fait des chocapics. Tu as l'interface mobile d'Instagram directement sur ton navigateur web. Après, si tu as un compte Instagram, tu sais comment ça se passe. Tu cliques sur la petite croix en bas de l'écran. Tu vas rechercher ta photo. Tu mets les petits filtres qui vont bien. Tu mets le petit texte qui t'intéresse avec les petits hashtags qui vont bien pour le référencement sur la plateforme et tu postes. Fini, fin de chantier, fin de vidéo. Non, je rigole. On continue. Je te laisse imaginer la productivité que tu vas avoir en utilisant ton PC plutôt que ton téléphone pour aller poster des photos sur Instagram. Bon, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche pas pour les vidéos et ça marche pas pour les formats PNG. Ce qui semble un peu logique compte tenu du fait que ton téléphone prend des formats JPEG quand il va prendre des photos. Donc, pour le coup, la plateforme va accepter essentiellement du JPEG parce que son intérêt, c'est d'utiliser Instagram via un téléphone mobile. Après, pour les vidéos, je trouve ça un peu dommage que tu ne peux pas le faire sur navigateur web. Si tu ne connaissais pas cette astuce, encore une fois, like la vidéo pour me dire que tu as apprécié. Et si tu connaissais l'astuce, eh bien, défonce ce putain de bouton juste en dessous de la vidéo. Salut toi, jeune développeur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Dans quelques instants, je vais te montrer comment j'ai pu gagner plus de 10 3333 euros et 43 centimes en l'espace de moins de 3h59 et 45 secondes. Et je te filme mon écran juste ici où tu peux voir le dashboard du système de paiement que j'utilise qui est un système très connu américain. Et tu vois bien qu'on ne peut pas tricher sur les valeurs. Et voilà ! Retourne chez ta grand-mère pour prendre des leçons de français. Dans cette dernière astuce, je vais te montrer comment modifier une interface web. Comment afficher des informations différentes sur une interface dont tu n'as pas le code source. Même s'il est possible d'afficher des informations qui sont erronées ou l'idée est de tricher avec la personne à qui tu vas afficher ces informations-là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette astuce-là est souvent utilisée pour se représenter en live ce que va représenter telle ou telle couleur sur un bouton, telle ou telle police d'écriture ou encore telle ou telle disposition. Mais ça permet de voir en direct les changements sans modifier le code source. Pour faire ça, encore une fois, tu vas cliquer droit sur ton interface graphique et tu vas aller chercher l'élément ou les éléments que tu souhaites modifier. Dans notre cas, on va aller rechercher l'espèce de petite div qui représente un petit trait et on va aller ajouter de l'information texte à l'intérieur. Donc, on va aller dans le code HTML. On va retrouver cette fameuse balise. On va faire modifier le code HTML et hop, c'est parti. Modification. Et donc, tu vois, c'est pas très compliqué. Alors, ça me fait conclure sur cette vidéo qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'avec une simple console navigateur, tu vois bien qu'on peut faire quand même des choses assez impressionnantes. Récupérer un mot de passe, modifier des données pour pouvoir arnaquer potentiellement des gens. J'ai envie de te dire, malgré le fait que ce soit un outil formidable pour toi en tant que développeur qui va mettre en place des interfaces graphiques, qui va l'utiliser dans ton quotidien pour pouvoir créer de belles interfaces graphiques. Donc, je t'invite simplement, en fin de compte, à faire extrêmement attention à ce que tu peux voir sur Internet, aux informations qui peuvent être affichées sur les réseaux sociaux parce que je viens de te démontrer par A plus B que l'on pouvait faire ce que l'on voulait. Et si tu as aimé ces petits tips et que tu en veux encore plus, n'hésite pas à cliquer sur ma tronche juste ici pour pouvoir t'abonner et recevoir les prochaines vidéos. Et si tu connais d'autres petites astuces, mets-les dans les commentaires. Je pense que ça pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Je vous remercie. Je m'en ai à vous. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?